Ces deux administrations publiques sont attendues au résultat. Il s'agit des directions générales des douanes et des impôts, structure désormais rattachée au ministère du budget, des comptes publics et du portefeuille public. En visite de terrain ce 8 août, le ministre de tutelle a défini une nouvelle feuille de route que ces régies financières devraient mettre en exergue en plus de la dimension de prise de contact sous le signe duquel cette descente est placée. C'est une simple visite de prise de contact. J'ai été responsabilisé pour gérer les deux régies financières de recettes. Le président de la République veut que très rapidement, on ait des résultats au niveau des douanes et des impôts pour abonder le trésor. Nos performances en matière douanière et fiscale sont largement perfectives. Face au cadre de ces institutions, Ludovic Nkathier a surtout insisté sur la nécessité de mobiliser les ressources avant d'appeler au changement de mentalité et au combat contre les antivaleurs. Lors des réunions, j'ai donc indiqué qu'il y a des mesures immédiates, des mesures de court terme et des mesures de moyen et long terme. Le moyen et long terme, ce sont toutes les réformes structurelles qui vont y avoir lieu. Le court terme, c'est tout ce qu'on peut changer au niveau des hommes, des pratiques et autres. Le moyen terme, c'est des mesures qui prennent un peu de temps, deux, trois, quatre mois. On doit vraiment faire le maximum pour que les résultats soient perceptibles parce que notre pays en a besoin. Aux douanes comme aux impôts, les directives du ministre du Budget, des comptes publics et du portefeuille publics sont la bienvenue et la hiérarchie entend bien les matérialiser dans l'objectif de contribuer au redressement de l'économie du pays. Une économie s'écouille depuis plusieurs années par des crises multidimensionnelles.